Après l'art du beau, voici l'art du bon, avec une table aussi bien dressée, impossible de négliger la qualité du menu. Et pour cela, nous avons Bruno. Il est maraîcher et cultive sur son exploitation plus de 200 variétés de légumes d'exception. Il travaille main dans la main avec la nature et les saisons, évidemment, et il approvisionne les meilleures tables du pays. Oui, je l'ai bien dit. L'homme qui écoutait la terre, c'est un reportage de Virginie Tumortiki. Notre plaisir, c'est de descendre dans le champ, d'aller ramasser des beaux produits. Et c'est pour ça qu'on fait tant de variétés. Et c'est un peu comme si on allait chercher un trésor à chaque fois dans le champ. Voici Bruno, un amoureux de la terre. Pourtant, l'agriculture n'était pas le premier choix de carrière pour ce varois d'origine. J'étais sur Paris dans les années 2000 et j'étais infographiste. Et c'est là que je me suis décidé à m'installer parce que la vie parisienne ne me convenait pas du tout. Et donc, je suis revenu dans le Var pour m'installer comme maraîcher. Défenseur d'une agriculture bio et paysanne, Bruno s'est installé à Tourve, à 15 kilomètres de Brignol. Un coin de Provence, autrefois réservé à la vigne, où le climat est un vrai cadeau. Ici, on est à 400 mètres d'altitude. On est caché par la Sainte-Baume du climat méditerranéen. Donc, on a des grosses variations de température entre la nuit et le jour. Par exemple, ce matin, il faisait 4 degrés. Il y a des chances qu'on atteigne les 25-28 dans la journée. Ces variations de température jouent sur le goût et sur l'aspect du légume. On a des peaux épaisses, des légumes brillants qui donnent vraiment envie et qui sont chargés en sucre, chargés en goût. La passion du goût, Bruno la partage avec sa femme, Isée. Comme des collectionneurs, ils font des essais et cultivent chaque année près de 250 variétés de légumes. Des légumes anciens et originaux. Ça, ce sont les persils tubéreux. Là, c'est vraiment le bulbe qui est intéressant, qui a un bon goût de persil. C'est vraiment un légume qui est très, très fin. Ça, c'est du carmina. Donc, ça, c'est du radirave d'hiver. Voilà, ça, c'est vraiment... Et puis, c'est doux en plus, c'est bon. Et même si ces cultures sont longues et parfois compliquées, à travers ces légumes, le couple veut lutter aussi contre une uniformisation de l'alimentation. Le plaisir, c'est vraiment de faire redécouvrir aux gens les légumes qu'on ne trouve plus nulle part, qui existent pourtant depuis très longtemps. Ce n'est pas des variétés modernes, c'est des variétés anciennes. Au niveau des goûts, c'est génial. Au niveau des vitamines, enfin, même au niveau nutritif, c'est quand même très, très intéressant. Ces véritables collections de légumes ont rapidement attiré les chefs les plus réputés. Regarde, il y a les nouveaux produits d'automne. Les radis qui arrivent là, les radis japonais. Et puis, c'est la collection de patates douces aussi, t'as vu, t'as les blanches de cogo là. Oui, les petits poivrons, c'est des bonbons. Alors ça, c'est vraiment le produit signature. Concombre mexicain. Bertrand, officier à Toulon, il a été le premier à repérer cette exploitation unique en son genre. C'était il y a 12 ans. Depuis, il vient chaque semaine et compose ses menus en fonction de la récolte de Bruno. C'est des légumes déjà qui ont un goût exceptionnel. Et puis, au niveau des couleurs, au niveau pour faire des assiettes, c'est magique. On rajoute 2-3 légumes dans notre préparation et de suite, l'assiette est faite. Véritable partenaire des chefs, le couple d'agriculteurs propose une palette de couleurs et de saveurs pour composer les assiettes. Et l'automne est particulièrement généreux. On a tout le panel. C'est la période la plus riche. C'est la période où on retrouve les produits d'été, les produits d'automne et les premiers produits d'hiver. Pour avoir un jardin extraordinaire, Bruno et Isé sont perpétuellement en recherche des techniques de culture les plus respectueuses de la nature. Il y a deux ans, ils ont lancé un vaste programme d'agroforesterie. On voulait essayer de concevoir un modèle où on remettait l'arbre au cœur des cultures. Tout simplement pour que nos parcelles soient plus résilientes finalement, pour qu'elles soient plus résilientes à la sécheresse, pour plus développer la vie du sol, pour aussi attirer des pollinisateurs. L'arbre, il participe à la bonne santé de l'exploitation. Amandier, figuier, pistachier. L'objectif ? Planter 2000 arbres au total qui vont développer la biodiversité et protéger les légumes du réchauffement climatique. En grandissant, ces arbres vont couvrir un peu les planches de culture et donc on aura une semi-ombre qui va permettre aux plantes de beaucoup mieux résister à la sécheresse de l'été. Et donc avec ce système d'aspersion en plus qu'il y a au pied des arbres, ça va nous permettre de vraiment créer ou recréer un espèce de micro-climat qui va plus convenir à nos légumes. Travailler avec la nature et non pas contre, cette philosophie, ils la partagent au quotidien. Ils accueillent sur leur ferme de nombreux porteurs de projets, apprentis ou stagiaires. Le savoir paysan n'appartient à personne, il appartient à tout le monde du coup. Et donc c'est quelque chose qui doit se transmettre. De toute manière, c'est quelque chose qui ne doit pas se perdre. Donc pour nous, c'est très important de transmettre tout ce qu'on sait. On les ramasse, on les nettoie, on enlève les fannes un peu abîmées et on laisse à peu près cette quantité de fannes. C'est la quantité de fannes que les chefs pourront utiliser dans leur plat. Adeline est compagnonne depuis 8 mois. Elle suit une formation de compagnonnage en maraîchage agroécologique. A 29 ans, elle a déjà connu une première carrière dans la communication, mais un burn-out lui a fait faire un virage à 180 degrés. C'est vraiment ça qui m'a permis de remonter la pente. Et puis là, c'est 8 mois de formation, j'ai trouvé ça génial parce qu'on fait beaucoup de découvertes. C'est passionnant en termes de connaissances, de compétences acquises, mais aussi c'est très riche humainement. Auprès de Bruno, elle a découvert un nombre insoupçonné de légumes, comment les cultiver, comment les ramasser. Un bel apprentissage du respect de la nature et du monde paysan. On est des maraîchers, on a un travail difficile, un travail très physique, très sujet aux aléas climatiques. On veut montrer que le monde du travail, ce n'est pas que ce qui existe actuellement. On veut montrer qu'un monde meilleur est possible, qu'on peut faire les choses avec amour et que ça paye aussi.